Bonjour Louis, avant de parler de Nantes, je voulais savoir comment vous avez vécu cette semaine qui a suivi la gifle que vous avez reçue contre Paris. Est-ce qu'il a fallu remettre des choses en place après la difficile soirée de dimanche ? Comment vous l'avez passé ? Avant tout, je voudrais vous dire bonjour. En effet, ça a été très difficile pour nous après ce match, y compris dans les vestiaires tout de suite après le match. C'était difficile de parler entre nous, entre chaque joueur. Et oui, il fallait tourner la page, donc maintenant il faut montrer ce qu'on est capable de faire sur le terrain et montrer qu'on est capable de reprendre le dessus. On a vu Quentin Merlin reprendre l'entraînement cette semaine. Vous avez une bonne connexion sur le côté gauche quand vous jouez ensemble au tout début de saison. Qu'est-ce qu'il vous apporte, vous, quand vous jouez devant lui ? Oui, c'est déjà une bonne nouvelle qu'il puisse revenir et jouer avec nous. C'est un joueur qui est extrêmement important au sein de l'équipe. Et cette connexion que j'ai avec lui a démarré déjà avec la pré-saison, y compris la saison dernière. Donc cela a aidé à créer cette connexion, mais la connexion existe également avec les autres joueurs. Deux questions, s'il te plaît. La première, elle est en relation avec la question de Ludo. Du coup, il t'a énormément manqué, Quentin Merlin, à toi aussi, dans ton jeu, par rapport aux automatismes que vous aviez. Est-ce que toi aussi, tu sens que tu as eu peut-être un petit peu plus de difficultés par rapport à l'absence de Quentin ? Oui, comme je l'ai déjà dit, la connexion, elle existe avec tous les joueurs, pas que seulement avec Quentin Merlin. Et oui, il ne faut pas oublier non plus que j'ai changé un petit peu ma position par rapport au début de saison ou la saison dernière. Maintenant, après, c'est le coach qui va décider à quel poste on va jouer, comment on va jouer. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est très important, cette connexion, mais également avec tous les autres. Justement, par rapport à ta nouvelle position sur le terrain, depuis quelques mois maintenant, on t'a vu pendant la préparation et même la saison dernière déjà, tu avais opéré une petite mutation. Comment tu te sens dans ce début de saison ? Tu as participé à tous les matchs, tu es un joueur extrêmement décisif, tu as beaucoup marqué, tu donnes pas mal de ballons de but. Sur quoi encore tu veux espérer progresser encore ? Je suis en effet très heureux de ce style de jeu que nous avons au sein de l'équipe. C'est quelque chose qui est très favorable pour moi, parce que j'ai le ballon, j'ai la possibilité de faire des choix, d'être décisif. Et j'aime beaucoup jouer comme ça. Et j'espère en tout cas, au niveau de ma progression, que je puisse marquer plus de buts, que je puisse faire plus de passes D et donner le maximum, bien entendu, à l'Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, on le voit, il y a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. L'équipe a du mal à se mettre en place, on a du mal à mettre un 11 type. Est-ce que c'est un problème pour vous, pour les automatismes, etc. ? Est-ce que vous avez du mal à trouver ces automatismes-là, à trouver une équipe vraiment type avec laquelle jouer ? Oui, c'est extrêmement embêtant d'avoir des blessés au sein d'une équipe, au sein d'un effectif. Alors, par rapport à ces questions, peut-être que ce sera le coach qui pourra peut-être mieux vous répondre, pour vous dire exactement le rôle de chacun et le manque que cela peut faire en ayant des joueurs blessés sur le terrain. Mais oui, ce qu'on doit faire, nous, de notre côté, c'est essayer de donner encore plus sur le terrain, essayer de travailler encore plus, courir plus, pour essayer de boucher les trous, de boucher les manques qui peuvent exister au sein d'effectifs. Tu fais un bon début de saison, on te sent en confiance, tu as été passeur décisif, tu as été buteur, mais on te sent encore un peu timide offensivement. Comment tu expliques que tu ne sois pas plus percutant ? Oui, en effet, je peux peut-être prendre plus de risques, c'est peut-être ce que je pourrais faire, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire à l'entraînement. Après, il va falloir montrer cela sur le terrain. Donc oui, il va falloir que je sois plus décisif et que je montre plus sur le terrain. Je reviens avec deux questions. On ne va pas faire un bilan parce que c'est déjà trop tôt, mais on a quand même l'impression que vous êtes bien plus à l'aise pour l'instant à l'extérieur en termes de résultats qu'à domicile. Vous marquez beaucoup de buts, vous prenez beaucoup de points. Comment toi, tu vois ça ? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ? Ou c'est juste le hasard des adversaires et des matchs qui fait que vous êtes plus performant à l'extérieur ? Oui, vous avez raison. En effet, nous marquons plus de buts, nous avons plus de victoires à l'extérieur. Maintenant, il faut travailler au niveau du mental par rapport à ces matchs à domicile. Il y a peut-être une certaine anxiété que nous avons à domicile. Nous avons les attentes de nos supporters. Donc peut-être que c'est un rôle à jouer. Mais il faut qu'on travaille plus. Il va falloir qu'on soit plus concentré. Il va falloir qu'on donne plus à domicile pour pouvoir gagner et répondre aux attentes de nos supporters. Justement, après la défaite concédée contre le PSG, là, vous avez un déplacement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À Nantes, une équipe qui n'est pas réputée pour prendre trop de points à domicile. Comment vous avez préparé ce match et comment tu vois cette opposition à Nantes ? Oui, nous avons en effet, face à nous, une équipe qui est très difficile à jouer quand elle joue à domicile. Mais surtout après la défaite que nous avons eue au match précédent, il fallait être totalement focus sur ce match suivant de l'équipe de Nantes. Il fallait chercher à travailler, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, pour pouvoir obtenir cette victoire. Justement, est-ce que tu estimes que vous vous devez une revanche et que vous devez une revanche aux supporters après le non-match face à Paris ? Et à quel point il est très important de réagir de suite pour ne pas laisser peut-être le doute s'immiscer, s'installer ? Oui, en effet, nous devons donner une réponse le plus rapidement possible. Et pas que seulement pour nos supporters, mais également pour nous-mêmes, pour qu'on puisse gagner en confiance et montrer que nous avons un objectif pour cette saison. Et montrer également que cela ne va pas avoir un impact. Donc il faut oublier ce qui s'est passé, il faut tourner la page. Et maintenant, il va falloir donner le tout pour le tout pour les matchs suivants. Et j'ai une question sur la sélection brésilienne, tu es encore un jeune joueur, mais quel est ton rapport à cette sélection-là ? Est-ce un rêve, comme pour tout brésilien, tu es l'un des brésiliens les plus décisifs dans les championnats européens qui comptent ? Est-ce que tu as déjà été pré-sélectionné, par exemple ? Et à quel moment, dans ta carrière, ça va compter d'être présent dans cette sélection, par exemple ? Bien entendu, c'est un rêve d'enfant depuis tout petit. Je pense que c'est ainsi pour tout joueur. Et c'est de même pour moi. Mais pour cela, il faut du travail. Il faut vraiment donner le tout pour le tout sur le terrain. Il faut que les gens nous regardent, voient ce que nous faisons sur le terrain. Et après, oui, c'est avec tout cela que l'on peut peut-être aspirer à jouer en équipe nationale de la sélection du Brésil. Et oui, c'est ce que j'aspire un jour. Encore deux questions sur ton positionnement et ton jeu par rapport à ce que te demande le coach de Zerby. Les derniers matchs, tu les as joués essentiellement sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'on te demande en matière de pressing et de replacement défensif ? Parce qu'au départ, tu es un attaquant de formation. Donc, j'aimerais savoir un petit peu comment tu t'adaptes à toutes les tâches défensives qui te sont demandées. Je fais tout simplement ce que l'on me demande de faire, que ce soit devant, que ce soit derrière, que ce soit lors des matchs, que ce soit à l'entraînement. Si le coach me demande de jouer à une position spécifique, je dois donner de mon mieux. Par exemple, s'il me demande de jouer en tant que latéral, je dois faire le tout pour le tout pour aider l'Olympique de Marseille. Et il faut que je sois toujours prêt, quelle que soit la position que le coach va me demander de jouer. Et donc, après cela, je dois donner toujours le maximum et faire le maximum. Et en l'absence d'Aminarit et de Valentin Carboni, je sais que depuis le début de saison, tu as déjà été amené à rentrer un petit peu plus dans l'axe. On avait vu ça notamment à Toulouse, où tu laissais le couloir à Quentin derrière. Et tu rentrais comme un deuxième meneur de jeu un petit peu. Est-ce que tu te sens aussi à l'aise pour jouer derrière l'attaquant, si le coach venait à te le demander ? Est-ce que c'est un poste également qui te conviendrait selon toi ? Oui, bien entendu. Je dirais même que c'est à ce poste-là où je marque le plus de buts ou que je fais le plus de passes D. Donc oui, c'est une position qui est très favorable pour moi. J'ai plus le ballon, je suis plus décisif. Et j'aime beaucoup cette pression en jouant à ce poste-là. C'est un lieu qui me plaît énormément, une position qui me plaît énormément. Mais je peux jouer en effet à ce poste-là, sur les côtés ou ailleurs. Il n'y a pas de souci, mais j'aime ce poste, oui. On a senti l'entraîneur, le coach, vraiment pas content après le match contre Paris à Chaux. Est-ce qu'il a été différent cette semaine dans le discours, dans la proximité avec vous ? Est-ce qu'il a été plus dur dans ses propos, dans les entraînements ? Pour vous réveiller, vous secouer un peu. Oui, bien entendu, il était extrêmement embêté, mais nous aussi, après ce match-là. Mais lui, peut-être un peu plus. Il nous avait donné sa confiance. Il y avait tout un travail qui a été réalisé tout au fil de la semaine. Et donc oui, cette semaine-ci, cette semaine a été plus dure. Le travail était un peu plus acharné. Il a été plus froid avec nous. Mais tout cela est extrêmement normal pour qu'on puisse travailler dur, pour qu'on puisse vraiment obtenir le meilleur résultat possible pour le prochain match. Et pour qu'après, nous puissions être heureux. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage FR ?